Laissez-moi vous présenter l'équipe de choc qui fait Rue 80 au Strasbourg tous les jours, au quotidien. Nous avons ici planqué derrière son écran Jean-François Gérard, qui nous a rejoint récemment, après avoir été blogueur sur l'Europe. En face de lui, Antoine, qui est un stagiaire. Nous accueillons régulièrement des stagiaires issus ou non de formation de journaliste. Ici, Régis Pietrona, notre chargé de développement commercial, c'est lui qui va voir les clients et c'est lui qui est en charge de mettre toutes les campagnes publicitaires sur notre site avec brillant et talent. Quand on dit l'actu locale, les gens pensent infos grises, barbantes, les histoires d'élus, etc. Et nous, on s'est créés en réaction à ça, justement. On pense que l'actu locale, ce n'est pas forcément gris, ce n'est pas forcément barbant. Et on l'a prouvé, tous les jours, on le prouve avec des informations qui sont intéressantes et qui intéressent les gens. Le fait que les gens se désintéressent de leur information locale, comme on le voit dans la baisse de diffusion des journaux locaux, ce n'est pas une fatalité. Après trois ans d'expérience, on a beaucoup d'idées, on a accumulé un ensemble de petites choses, de petites fonctions, d'ergonomie, de petites applications qui seraient utiles. Tous les jours, il ne se passe pas une semaine sans qu'on se dise que ce serait vraiment bien si on pouvait faire ça, etc. Donc on a une liste de choses à faire pour faire un site vraiment génial d'informations locales, longues comme le mrak. On a connu deux gros pics d'audience, et c'est à chaque fois au moment des élections. Le premier pic d'audience, c'était pendant les municipales de 2014, mars 2014, on a un gros pic. Et à la surprise générale, on a aussi eu un pic d'audience pendant les départementales, c'est-à-dire en mars 2015, où là, on a explosé tous nos records, et on a fait même mieux que pendant les municipales, ce qui, avec les départementales, est une gageure quand même. On lance une campagne de financement participatif, parce qu'on a besoin de se développer. On est après trois ans, on ne peut pas s'arrêter, rester sur nos acquis comme ça, donc il faut qu'on se développe. Et on avait l'option d'aller voir les banques, et puis de souscrire un nouvel emprunt, mais à ce moment-là, moi, j'arrêtais de dormir la nuit. Donc l'autre option, c'était de demander à nos lecteurs de participer à la coproduction de l'information. Et ça nous a semblé être une bonne option, d'autant qu'on est un média gratuit, et qu'on est aussi un média de l'univers numérique. Le financement participatif étant un vecteur de production qui utilise Internet, donc on s'est dit qu'on va se lancer dans cette aventure. On a aussi plusieurs fois parlé de financement participatif réussi dans nos colonnes, donc on s'est dit qu'on va le faire, nous, cette fois. Sous-titrage ST' 501